Alors aujourd'hui les amis on vous a fait une petite vidéo en fait pour vous montrer le montage pour prendre des requins et pour prendre du requin il n'y a rien de mieux que des appâts frais et ici on est tombé sur un banc de bonit qu'on a pris avec des mini jigs comme des cuillères en fait et ça honnêtement j'ai tout autant de plaisir à prendre des bonit avec du matériel léger que prendre des requins tellement cool ça de de prendre des grosses bonit comme ça au leurre à surface vraiment trop bon hier superbe ça c'est vraiment des poissons super cool à prendre au lancer comme ça surtout avec des petites cannes regardez ce qui est incroyable c'est que celle-là regardez la nageoire pectorale ici regardez là il lui manque une nageoire pectorale ça veut dire qu'elle a dû se faire attaquer regardez le montage qu'on utilise pour le requin est assez basique en fait donc là la ligne principale on utilise tous de la tresse sur les moulinets c'est la tresse à peu près 40 kg de résistance 90 livres ici j'ai fait un bimini un nœud qui sert qui permet de doubler en fait la ligne la la tresse sur la sur la fin et de faire des nœuds très puissants donc ça c'est un nœud très puissant qui permet de connecter la ligne principale la tresse à du bas de ligne une partie de bas de ligne parce que c'est pas fini une partie de bas de ligne en monofilament en fil de pêche normal mais 200 livres donc 80 80 90 kg de résistance qui lui est attaché ici à un émerillon et les mérillons lui après il ya donc un bas de ligne en acier ici qui lui est connecté à l'hameçon donc le bas de ligne en acier c'est pour les c'est contre les dents du des requins parce qu'ils ont des dents donc n'importe quel fil ils vont le couper si c'est pas de l'acier on a un hameçon normal et pas un hameçon cercle parce qu'on est très près des road des des cannes et rod en anglais des cannes donc dès qu'il ya un départ on va le voir tout de suite en fait des cas donc on va pouvoir prendre la canne et ferrer et en général ils sont juste ferré au bord de la gueule si on était loin des cannes puis que le temps de réaction soit plus long c'est mieux d'avoir des hameçons cercles parce qu'au moins ça permet de les ferrer tout le temps sur le bord de la gueule sans même avoir besoin de sauter sur la canne mais l'idée là c'est que ce que je voulais vous dire c'est pourquoi pourquoi on met aussi cette partie de mono en fait de fils de pêche ici de 200 livres c'est parce que les requins ils ont de la la peau très abrasive en fait la peau qui est comme du papier de verre et surtout les requins les requins bordés ou les spinner sharks en fait ils ont tendance à sauter où ils s'en mettent beaucoup dans la ligne donc ce qui se prend ce qui se passe c'est que quand la ligne commence à frotter si c'est du fil bien que ça ce soit hyper résistant en fait le la tresse c'est pas très résistant à l'abrasion donc si ça frotte contre la peau du requin ça va casser alors que ça ça a beaucoup plus de résistance à l'abrasion donc c'est uniquement pour ça donc mono et merillon balignacier hameçon et bien sûr un gros morceau de viande sur l'hameçon paris maintenant Maintenant, nous avons la chance. C'est un bon. Oui, j'ai appris. Les petits requins ont été en avant. Ils ont beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie dans la durée du combat en fait. Incroyable, j'ai jamais vu un requin aussi petit qu'un combat droit au temps. Donc maintenant à vous de venir partager vos techniques. J'en connais beaucoup, mais vous en connaissez aussi beaucoup. Alors n'hésitez pas à les partager ici sur le site des Mordus de la Pêche. Fichon ! Sous-titrage ST' 501